bonjour les beaux rayons de soleil j'espère que vous vous portez bien moi je vais bien c'est mon anniversaire aujourd'hui vraiment voilà le jour où je tourne cette vidéo anniversaire yeah happy birthday to me j'espère que vous portez bien cette vidéo j'avais envie de vous la tourner parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voilà des fois on se dit mais quel 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 journal de tarot est ce que je peux utiliser ou juste un journal tout court qu'est ce que je peux utiliser voilà pour mettre mes tirages journalier voilà donc comme vous l'avez bien compris je vais sans doute mettre porte 1 partie 1 voilà dans la vidéo parce que j'ai envie de vous faire des vidéos comme ça avec les les bouquins de tarot que j'aurais lu ou les guidebooks qui peuvent être super intéressants pour apprendre le tarot je vais sûrement vous mettre mon cahier de tirage que je vais venir vous présenter là aussi j'en ai plusieurs les tirages voilà donc je me suis dit fait ça succinctement et voilà donc pour le moment ben ça tombe bien parce que finalement pour faire cette vidéo je vais vous montrer donc le journal que j'utilise pour pour écrire en fait journalièrement les cartes que je tire alors généralement j'utilise deux ou trois jeux voilà ça dépend un peu mon ressenti si je me dis que voilà je me prends généralement un tarot et un oracle mais des fois j'ai envie d'une petite note voilà je vais prendre un jeu d'affirmation voilà ou alors je vais prendre un jeu des couleurs et je vais rajouter quelque chose en plus des fois ça se peut que j'utilise deux tarot etc mais j'ai envie de tenir un peu un carnet j'aime bien tenir un carnet journaliste et une chose une chose que je n'aurais pas fait avant c'est grâce à une connaissance que j'ai fait ça en la voyant faire ça m'a donné envie de le faire et donc maintenant ça fait presque un an que je tiens journalièrement un journal de tarot pour voir un peu voilà les énergies qui me traversent tout au long de l'année moi je trouve ça assez intéressant et celui que j'avais choisi que j'avais déjà acheté en plus mais que je vais pas encore utiliser c'est celui là c'est le willow's east intuitive journal alors c'est en anglais mais en même temps comme c'est à vous de compléter il n'y a pas grand chose en anglais voilà je sais très compte c'est très compréhensible donc vous pouvez l'acheter il se trouve sur amazon donc c'est de gretchen pearl et elle dit que voilà c'est un an de journaling intuitif qu'on fait avec notre tarot le normand et les cartes oracle voilà alors il n'est pas donné c'est vrai que moi je me souviens que je me suis dit ben pour une année c'est vrai que c'est pas donné je crois qu'il coûte presque 20 euros donc je me suis dit ouais quand même voilà quoi pour un carnet on peut en trouver à deux trois euros chez action et on le remplit nous même mais ce qui est bien c'est que je vais vous montrer c'est que vous n'avez pas à tout pré remplir les choses sont bien faites alors vous avez une petite introduction voilà ensuite vous avez le contenu et dans le contenu vous avez comment utiliser ce journal je vais vous montrer en fait voilà voilà par exemple elle vous met des exemples de questions que vous pouvez poser voilà il ya aussi du des symbolismes voilà si vous avez envie de la dessiner si vous voulez des symboles pour le fou pour le magicien la grande prêtresse etc moi j'ai pas du tout fonctionné comme ça mais vous pouvez ça peut être très intéressant et là aussi elle nous donne des exemples de tirages qui étaient très intéressants donc voilà et puis en fait directement on va rentrer dans une page je vais vous montrer une page vierge tant qu'il en reste encore on arrive directement dans une page comme ça voilà et donc là comme vous pouvez le comprendre c'est le tirage de la semaine si vous avez envie de faire un tirage de la semaine vous pouvez noter en trois cartes vous notez la date et puis voilà vous remplissez là c'est journalièrement voilà donc voilà moi chaque fois je vais vous montrer comment je fais et là vous avez une page avec réflexion et validation et là comme moi j'utilise plusieurs jeux ce que j'ai fait c'est que ici en fait généralement je fais pas d'un tirage de la semaine moi donc j'utilisais cet encart là je l'utilise pour prendre par exemple j'ai travaillé avec les les dieux et les titans je là pour le moment je travaille avec les gardiens de la sagesse et donc en fait je demande quel est le gardien de la sagesse qui va m'accompagner toute cette semaine qu'est ce qui va m'enseigner etc je mets quelques petits mots sur ça si c'était le dieu ou le titan je demandais quel était le dieu etc et je notais ensuite je mettais mon tirage avec ma carte de tarot ce que je continue à faire d'ailleurs ici voilà là je mets la date et puis juste après je mets trois de deniers voilà par exemple je mettais un petit mot sur la carte du trois de deniers je mets une petite flèche et des fois alors je venais confirmer si c'était vrai ou pas entre guillemets si j'avais vécu une expérience qui était vraiment moi généralement évidemment le tarot a toujours presque raison n'est ce pas 20 toujours raison mais voilà parce que c'est une réflexion un miroir de nous mêmes et donc voilà je en parallèle de ça donc de la journée ce que je venais faire c'est que je mettais et enfin je continue à mettre donc là ici juste ici je mets le nom du tarot que j'utilise pour la semaine et ici je mets le les noms de l'oracle ou du jeu d'affirmation que j'utilise voilà et alors là je viens mettre ben les dates au fur et à mesure donc voilà ici on est le 28 mars 28 du 3 je vais écrire la carte que j'ai écrée l'autre carte d'affirmation et puis je continue 29 du 3 30 31 etc voilà donc c'est comme ça que je l'utilise et donc tout le carnet n'est fait en fait que de ces pages là voilà voyez je vous montrer un petit peu mais donc voilà regardez c'est vraiment hop la page d'après c'est pareil la page d'après c'est pareil donc voilà c'est vraiment ça pour pour 365 jours et donc ben moi il me reste plus que trois semaines plus ou moins plus celle là que je suis en train de faire trois ou quatre semaines un petit mois et vous voyez vous allez vous avez aussi en bleu vous avez des tirages du mois alors ça moi je l'ai fait mais je l'ai fait dans un carnet à part donc ce sera une autre présentation mais voilà si vous avez envie vous avez à chaque fois pour tous les mois de l'année vous avez donc 12 encarts comme ça pour chaque mois voilà donc ça c'est très bien fait aussi ainsi vous avez envie de le faire comme ça vous mettez tout dans un carnet moi je trouve quand même qu'il est très bien fait et puis il est quand même coloré donc j'aime bien vous avez aussi le tirage de l'année que moi encore une fois je ne fais pas dans ce quartet là donc voilà c'était mon marque page voilà donc vous avez des questions oui évidemment en anglais un effectivement mais ça moi je fais ma roue de l'année moi même et je les mets dans un jamais dans un autre voilà vous avez encore des réflexions une page de réflexion donc ça c'est sympa vous avez de la place quand même je veux dire et alors à la fin vous avez même un espace pour des notes vous pouvez peut-être venir mettre la date parce qu'il ya quelque chose de particulier qui vous a marqué et donc voilà vous venez mettre ce que vous avez envie de noter voilà ça peut être intéressant moi je l'ai jamais fait et puis vous avez un petit mot à propos de celle qui a créé donc ce journal voilà alors moi je vais vous montrer vaguement parce que j'ai pas envie non plus de vous noter mais tout ce qui se passe dans ma vie n'est ce pas mais c'est vrai que des fois ben en fait comme j'ai reçu des witches moon box que j'ai commandé donc si vous vous souvenez vous souvenez pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps j'avais commandé deux witches moon box au mois de juillet au mois d'août et j'en avais reçu une en cadeau de mon amie tara et en fait généralement reçoit toujours une carte et donc moi je suis venue ben coller la carte voilà pour pas qu'elle tombe et voilà alors comme vous voyez moi je note pas mal de choses voilà je donne pas mal de choses je vais peut-être pouvoir voilà ici par exemple voilà comment je fais c'est peut-être pour montrer quelque chose voilà j'ai taré j'ai tiré pardon la carte de l'enseignement là je mets le tarot le sun and tarot et le sun and moon tarot pardon et puis je remplis à chaque fois et puis je mets l'oracle de la semaine là c'était le paprika elephant de nat et alors à la fin des fois je me mets un petit mot voilà parce que j'avais vu que j'avais pas mal d'épées donc j'ai mis pas mal d'épées car je suis pas mal dans mes pensées car voilà je vais partir en californie voir mon ami et donc je dois penser à plein de choses donc voilà alors ce que j'ai fait depuis et ça je ne le fais pas depuis longtemps je le fais depuis la semaine passée enfin quand vous verrez cette vidéo du coup parce que je sais pas si je vais la poster tout de suite donc la semaine passée ça voudra peut-être dire un mois plus tard pour vous désolé mais il ya tellement de vidéos que je dois vous poster voilà ce que je fais depuis la semaine passée c'est que je fais un encart spécial pour voilà pour les bâtons pour savoir la majorité et la semaine passée j'ai eu comme vous le voyez j'ai une majorité de coupe donc ça fait b c d e un bâton coupe denier épée et puis pour les majeurs ben je mets soit un m ou soit un a pour arcane en fait voilà et ça c'est un truc que je vais pouvoir faire un peu plus clairement dans le journal que je vais vous présenter après voilà et là je les refais mais vous voyez c'est vraiment voilà à la one again quoi voilà donc voilà et là voilà vous voyez j'ai mis un m et puis j'ai mis majeur j'ai continué donc voilà ainsi je peux aussi me situer c'est vrai que la semaine passée j'étais fort dans 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 les émotions il y avait vraiment des choses qui venaient du coeur etc et c'est bien du coup de pouvoir faire un bilan comme ça donc voilà j'ai complété moi mon mon livre voilà à chaque fois de cette façon là et voilà je mettais à chaque fois aussi la petite expérience ou la chose qui était rapportée à ça donc si ça peut vous intéresser il se trouve sur amazon il n'est pas donné comme vous pouvez le voir mais bon c'est un investissement sur un an quoi voilà je veux dire 20 euros et vous avez quelque chose de pré préparé vous n'avez qu'à mettre les dates dessus donc si vous êtes une personne qui n'a pas envie de se prendre la tête comme moi je n'avais pas envie mais voilà je trouve que c'est c'est pas mal alors pour le prochain on ne rigole pas parce qu'il est vraiment mais totalement différent j'ai craqué pour celui là je l'ai trouvé à 7 euros il est en promotion chez clercs voilà pour ceux que ça intéresse donc au lieu de 16,99 je l'ai payé 7 euros ça vaut quand même la peine et évidemment il y a le truc voilà de ce qu'un vous savez bien pour ceux qui me connaissent j'aime bien côté un peu girly un peu fun mais surtout je trouve qu'il est très bien fait il est très bien organisé donc je vous le montre bon évidemment on a le truc très girly donc genre il appartient à qui mon nom est voilà ce qui est chouette moi je trouve c'est que on a plein de stickers moi j'adore les autocollants et puis la vie elle est fun il faut en profiter donc on a quand même plusieurs voilà plusieurs options je vais dire voilà de stickers si on a envie d'un peu d'agrémenter tout ça ou on peut même les garder pour un autre journal et on a je trouve que c'était bien fait aussi vous êtes une étoile et là on a tous les signes du zodiaque et puis on commence donc ici il commence ce qui est bien c'est qu'il est non daté en fait il n'est pas daté en 2019 donc je peux le prendre en cours comme moi l'année passée j'ai commencé celui-là au mois d'avril ben ici je peux aller en avril et on va aller en avril sauf que vous voyez ici il commence en juillet mais c'est pas grave moi je vais compléter ici on va prendre au mois d'avril à mon avis ce sera fin avril quand je vais le commencer donc voilà j'irai fin avril et ce que je ferai que voilà on a à chaque fois une feuille voilà pour avril c'est on a voilà on doit créer un zen doodle voilà c'est créer quelque part un peu nous même voilà on peut colorier on peut le compléter on peut faire avec des petits carrés etc et pour le mois d'avril la page de garde c'est wake up and be awesome c'est réveille toi et sois génial en gros et puis directement après vous avez le mois qui n'est pas daté donc moi je viendrai mettre avril 2019 voilà et vous voyez là ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre à chaque fois donc la date ici dans le petit encart donc le le 21 avril ou j'en sais rien et puis ici je vais mettre un grand c pour les coupes vous voyez enfin voilà un c un b un d ou un e ou alors un m ou un a selon pour si j'ai une arcane majeure voilà où je mettrai carrément comme j'ai de l'espace le fou voilà fou prêtresse voilà empereur etc donc voilà je trouve que c'est génial et puis il y a même une petite petite partie de notes ici sur le côté voilà où je voudrais préciser quelque chose donc ça c'est vraiment bien fait donc là j'aurais du coup je verrais beaucoup plus directement dans dans quelle énergie j'étais le au niveau de ce mois là etc et puis on commence directement et là aussi ce qui est bien c'est que j'ai qu'à juste mettre le la date en fait donc voilà je vais venir mettre voilà le lundi mon avis donc je te dis ce sera dans la vingtaine donc le lundi j'en serai un 20 avril et puis après je vais mettre les toutes les cartes que j'ai eu bon là j'ai un peu moins d'espace parce que je vais devoir m'arranger pour mettre ma carte de tarot pour mettre ma carte d'oracle et pour mettre une autre carte donc voilà et c'est quand même petit parce que moi j'ai une grande écriture mais voilà je vais gérer je vais trouver mon moyen de faire et puis ben c'est comme ça tout du long voilà la page suivante c'est pareil ce qui est bien c'est que c'est aussi samedi et dimanche parce que des fois on se retrouve avec des journaux et c'est pas pour le samedi et le dimanche et puis ce qui est bien c'est que ça reste en anglais évidemment on a des questions pour avril et on a une page de notes donc voilà on peut même répondre à ces questions avec notre tarot ou un oracle si on en a envie donc moi je le trouvais en fait vachement bien fait et puis on a pour le mois de mai ben voilà on s'est reparti dare to doodle c'est reparti pour faire des petits graffiti pour colorier si on en a envie mais il n'y a pas que ça et voilà c'est à chaque fois composé de la même façon pour le mois de mai, juin, juillet etc ça c'est toujours le même contenu mais ce qui est bien c'est que il y a des petits trucs fun quoi voilà regardez ça c'est c'est I love my besties donc j'adore mes super amis, mes meilleurs amis et là vous pouvez mettre des photos d'eux si vous en avez ou voilà mettre leur nom et les encarts comme ça de page ils sont super bien fait donc on a par exemple pour le mois de novembre on a des mots mêlés à retrouver sous la forme d'un coeur moi je trouve ça fun, il me faut du fun, c'est pas parce que c'est quelque chose de sérieux parce qu'évidemment les cartes ça reste quelque chose de sérieux qu'on peut pas s'amuser un peu quoi et là voilà on a aussi des mots casés ou des mots croisés pardon, ça dépend ben voilà donc on a encore aussi des stickers qui viennent s'incruster au milieu aussi surprise encore des extra stickers donc ouais je trouve ça génial voilà ici trouver le message secret je trouve ça super fun après vous savez moi j'ai ce côté un peu girly super fun aussi donc j'aime beaucoup donc voilà j'aime beaucoup donc si ça peut vous faire plaisir je sais pas si vous avez un clair spread chez vous et que ce style vous intéresse et à chaque fois si vous voulez vous avez aussi un décor différent pour chaque mois voilà donc voilà là on a des cupcakes pour des cendres je trouve ça fun en fait vous voyez voilà je me suis réveillée comme ça comme une licorne voilà c'est l'encart pour le mois de janvier ça et puis vous avez donc l'arc-en-ciel des étoiles des licornes et tout ça voilà je trouve ça fun et je trouve que ça va changer un peu de voilà du journal que j'ai jusqu'à présent donc comme quoi en fait vous pouvez utiliser un carnet qui est déjà tout préparé exprès pour les cartes hein vous avez vu que là vous pouvez il y a quand même il est plus professionnel j'ai envie de dire que celui-là parce que voilà celui-là il n'y a pas des exemples effectivement il n'est pas fait pour le tarot particulièrement on en fait ce qu'on veut mais voilà moi j'avais craqué pour celui-là donc ce sera celui-là pour mon année 2019-2020 du coup pour moi voilà donc ça c'est pour les pour les tarots journal mais journalier comme ça vous avez une idée de d'avec quoi je travaille et j'en ai déjà acheté encore un autre et un autre voilà mais voilà chacun chacun son temps voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire vous ce que vous utilisez si vous mettez votre tirage de cartes dans votre bullet journal ou si vous avez un cahier vous aussi à part n'hésitez pas à partager ça me fera super plaisir j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouvera évidemment pour d'autres vidéos donc de ce style très bientôt passez une superbe journée bisous lumière et on se retrouvera évidemment pour d'autres vidéos